Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais partager une pensée avec vous ce soir. Je vais lire dans le livre de Deuteronome au chapitre 18 verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, « Mais toi, l'Éternel, ton Dieu ne le permet pas. » La pensée que je vais partager avec vous s'intitule « À toi, l'Éternel, ton Dieu ne le permet pas. » Dans Deuteronome, on nous parle des nations que Dieu va chasser de leur territoire. Pourquoi ? Parce qu'elles écoutent les astrologues et les devins. Donc elles font des choses qui ne sont pas graves au Seigneur. « Mais à toi, Dieu parle à Israël, il dit l'Éternel, ton Dieu ne le permet pas. » Les nations font des choses que l'Éternel ne prouve pas. Quand l'Éternel parlait des nations ici, il voulait parler des peuples païens. Les peuples païens, c'est qui ? C'est les gens qui vivent dans l'iniquité. Les païens, ce sont des gens qui ne tiennent pas compte de Dieu dans leur manière de vivre. C'est les gens qui font ce qu'ils veulent, c'est les gens qui vivent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça l'iniquité. Ne pas tenir compte de Dieu, vivre comme l'on veut. Donc forcément, ces nations font des choses abominables que le Créateur, que Dieu n'approuve pas. Ici, le Seigneur parle à Israël. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire qu'il parle aux enfants de Dieu. Il y a des choses que Dieu n'approuve pas aux milliers des enfants de Dieu. Il faut le savoir. Les nations peuvent le faire, mais Dieu, lui, il ne la prouve pas parmi ses enfants. Il dit, toi, tu ne peux pas le faire. À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Il n'en est pas ainsi pour les enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas vivre dans l'iniquité. Nous devons le savoir. La Bible dit que, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses des païens, qu'ils l'ont fait avant, elles passent lorsqu'on vient à Christ. Lorsqu'on décide de marcher avec Jésus. Lorsqu'on décide de suivre le Fils de Dieu. Lorsqu'on décide d'être enfant de Dieu. Les choses anciennes doivent passer. 2 Corinthiens 5, 17. Tout doit devenir nouveau. Il faut que ça change. Une transition doit se faire entre l'ancienne vie et l'on doit entrer dans une nouvelle vie en tant que chrétien. Le malheur de la nouvelle création, c'est que les gens continuent d'être ceux qu'ils étaient avant. Lorsqu'ils décident de suivre Jésus, ils n'ont pas changé leur style de vie. Ils n'ont pas changé leur mentalité. Ils n'ont rien changé. En fait, ils n'ont pas fait de répentance. Ils n'ont pas fait de transition. Ils n'ont pas été convertis. Ils ne sont pas dévus de nouvelles créatures. Ou ne vivent pas selon ce que Dieu attend. Mais nous devons savoir qu'il y a des choses que Dieu n'approuve pas dans notre vie. Il faut le savoir. Il faut se préparer. Il faut progressivement avancer vers ce que Dieu approuve. Qu'est-ce que Dieu ne permet pas dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu ne permet pas? Il faut lire la Bible pour être informé sur ces choses afin de mener une vie chrétienne heureuse. Qu'est-ce que Dieu n'a pas? D'abord, j'aimerais qu'on lise un verset biblique dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous dit ceci. Tu vas lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que Paul faisait une prière ici, au Thessaloniciens, il dit que Dieu garde votre être entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps et qu'il soit conservé pur lors du retour de Jésus. Il y a des choses que Dieu ne permet pas au milieu des chrétiens. Parce que lorsque Jésus-Christ viendra chercher son église, le jour de l'enlèvement, que tu sois mort ou pas, ton esprit, ton corps se laissera enlevé par le Seigneur. Mais il faut que je sois trouvé pur. Si tu te trouves vivant, si tu te trouves déjà mort, mais ton corps se laissera être enlevé. Mais il faut qu'il soit conservé, irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable, dans la pureté telle que Dieu veut. Notons ici que nous sommes constitués de trois parties, un être humain constitué de trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, et puis il y a le corps, le corps physique. Je voudrais parler de ces trois parties. Et comment chaque partie, comment Dieu veut trouver chaque partie de notre être ? Commençons par l'esprit. L'esprit de l'homme, le véritable problème de l'esprit de l'homme, ce que Dieu n'approuve pas dans l'esprit de l'homme, c'est l'idolâtrie. Dieu n'approuve pas l'idolâtrie dans l'esprit de l'homme. Qu'est-ce qu'est l'idolâtrie ? L'idolâtrie, c'est... Un idolâtre, c'est quelqu'un qui rend culte au faux Dieu. Il rend des cultes au faux Dieu. Dans la loi, il était dit, tu adoreras le Seigneur et tu le servras lui seul. Rendre un culte à un Dieu, c'est servir ces dieux-là. Rendre culte à un Dieu, c'est travailler pour ce Dieu. Un chrétien doit travailler pour l'esprit de Dieu, pour le Saint-Esprit. Il doit travailler pour le Dieu qu'il a créé. Il ne doit pas travailler pour d'autres dieux. Les gens qui sont dans l'idolâtrie travaillent et servent d'autres dieux. Ils le servent dans la magie. Ils le servent dans les fétiches. Ils le servent dans la sorcellerie. Ils le servent dans l'occultisme. Ils le servent dans, vous savez, toute activité spirituelle qui n'est pas faite avec l'esprit de Dieu. C'est des idolâtries. C'est un culte rendu au faux Dieu. Et à toi, ton Dieu ne le permet pas. La divination. Travaille avec les esprits de serpent. Travaille avec les esprits de forêt. Travaille avec les esprits de famille. Travaille avec tout autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Avant, tu étais dans les fétiches. Dieu ne le permet pas. Avant, tu étais dans les protections. Avec des talismans, toutes sortes de choses. Mais Dieu ne le permet pas. Même l'horoscope. La prédiction de l'avenir à partir des astres. En fait, c'est à partir des esprits de pitons, des esprits de divination, des esprits démoniaux. À toi, ton Dieu ne le permet pas. Plus de sorcellerie pour celui qui est devenu chrétien. Plus de magie pour celui qui est devenu chrétien. Plus de cultisme pour celui qui est devenu chrétien. Il faut brûler les livres de magie. Il faut brûler les fétiches. Il faut détruire tout ce qui te permettait de rendre un culte au faux Dieu. À toi, ton Dieu ne le permet pas. Tu ne dois plus aller consulter les marabouts. Tu ne dois plus aller consulter les féticheurs. Tu ne dois plus aller consulter des gens qui disent la bonne aventure. Des gens qui prédisent l'avenir. Tu ne dois plus aller voir les gens qui te prédisent l'avenir avec les esprits des serpents. Plutôt esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. À toi, ton Dieu ne le permet pas. Si les païens le font, si ceux qui ne connaissent pas Jésus continuent de vivre ainsi. Mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. Passons maintenant au niveau du corps, de l'âme. On va parler de l'esprit, l'âme. L'âme, c'est le siège de la pensée. C'est le siège de la personnalité, c'est le moi. C'est le caractère de quelqu'un. C'est ce que quelqu'un est. La pensée, dans le caractère, la pensée de l'homme, c'est la structure intellectuelle, c'est la structure que quelqu'un a. C'est-à-dire son intellect, sa personnalité, la forme que prend son caractère. Il y a des choses que Dieu veut voir dans la vie d'un chrétien. Nous allons prendre au niveau de l'âme d'un chrétien des choses qu'il ne veut pas voir. Nous allons prendre un verset biblique qui illustre bien ce que Dieu veut voir dans l'âme d'une personne. disons Philippiens 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Voilà ce que dit Philippiens 4, verset 8. Excusez-moi, Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 8, dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et dit de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ce que Dieu veut voir dans l'esprit de l'homme. Dans l'âme, plutôt dans l'âme d'un être humain. Dans l'âme d'un être humain. Tout ce qui est vrai est la vérité. Ça veut dire que un chrétien ne doit plus pratiquer une vie de mensonge. Dans ton âme, il ne faut pas qu'il y ait le mensonge. Peut-être que tu menais une vie de mensonge pour t'en sortir des situations difficiles ou comment tu menais ta vie par le mensonge, mais un chrétien ne doit plus mentir. Il faut marcher dans la vérité. Tout ce qui est honorable. Tu dois te faire honneur. Il faut que tu te respectes. Tu dois être respectable. Tu dois faire des choses qui vont faire que les gens, quand ils te voient, ils te respectent. Celui qui ne se fait pas respecter, il n'est pas agréable à Dieu. Tout ce qui est juste. Donc, dans la vie d'un chrétien, il ne faut pas qu'il ait de l'injustice. Un chrétien ne doit pas vivre une vie d'injustice, de favoritisme. Il ne faut pas que ça soit ainsi dans la vie d'un chrétien. Il faut qu'on voit dans la vie d'un chrétien tout ce qui est pur, la pureté. Tout ce qui est impur dans la pensée, Dieu ne le permet pas en toi. Un chrétien doit être aimable. Les gens au caractère difficile, difficile, qui se font détester même par leur parole, par leur façon d'être, un caractère difficile et tout, impoli, toutes ces choses-là, ce n'est pas digne d'un chrétien. Dieu ne veut pas voir ça dans la vie d'un chrétien. Ce que l'on voit dans la vie des chrétiens, c'est tout ce qui mérite l'approbation. C'est-à-dire que les actes que tu dois poser, ça doit mériter l'approbation. C'est-à-dire que quand les gens regardent aussi, ils approuvent que c'est respectable, que c'est digne de toi. On doit voir ça dans la vie d'un chrétien tout ce qui est vertueux. La vertue, c'est tout ce qui est tout conscient au bien, à faire du bien. Donc, il ne faut pas qu'il y ait dans la vie d'un chrétien la méchanceté, dans son âme, la méchanceté. Il faut arrêter de poser des actes méchants. Les actes méchants, ce sont les actes que l'on pose avec un objectif clair de faire du mal, de faire souffrir. rendre le mal pour le mal, blessé. Non. Il faut prier pour être revêtu de vertu. Bref, ce que l'on fait doit être approuvé, digne de louange. voilà pour l'âme d'une personne. Il faut sortir de la voie de mensonge. Il faut sortir de la méchanceté. Il faut sortir de l'injustice, l'escroquerie, la fausseté, toutes ces choses. Un chrétien, à toi, ton Dieu ne le permet pas. Dieu ne le permet pas. Il ne le permet pas à toi. Tu es chrétien. C'est fini pour toi ces choses. La trucherie, toutes ces choses, c'est fini pour toi. « À toi, ton Dieu ne le permet pas. » Passons au niveau du corps. Je répète, j'ai dit qu'un être humain est fait de l'esprit, de l'âme et du corps, le corps physique. Le corps, c'est la partie visible que l'on voit dans le corps physique. C'est ce qui te permet d'exister sur cette terre. Le jour où le corps est détruit, l'esprit retourne auprès de celui qui l'a créé. Le corps, c'est ce qui te permet d'exister sur cette terre, d'agir sur cette terre. C'est grâce à ton corps, par exemple, grâce à mon corps que je suis en train de vous parler parce que j'ai un corps physique qui m'est appelé d'agir encore sur terre. Le jour où je n'en aurai plus, je retournerai vers celui qui m'a envoyé sur cette terre. Mais ce corps qu'on t'a donné, tu ne dois pas faire ce que tu veux de ce corps. Jésus-Christ a dit tu n'as voulu mes sacrifices ni au holocauste mais tu m'as formé un corps. Jésus-Christ a reçu un corps avec lequel il agit. Il allait de lui en lui faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable. Mais toi, tu as reçu ton corps pour faire quoi? Le corps qu'il en a reçu, c'est pour le mettre au service du Seigneur. Il y a des choses dont Dieu ne permet pas qu'il doit faire avec ton corps. Dans 1 Corinthiens 6,18, il est dit ceci. Celui qui commet l'impuricité pêche contre son propre corps. L'impuricité, tout ce qui est déviation, tout ce qui est immoralité, que ce soit sexuel, impurité, toutes ces choses-là et tout, Dieu ne le permet pas. Le corps n'est pas fait pour l'adultère. Le corps n'est pas fait pour le vol. Le corps n'est pas fait pour commettre des crimes. Le corps est fait pour faire du bien. Dieu t'a donné un corps. C'est pour faire du bien. C'est pour agir au nom de Dieu pour faire du bien à ton prochain, pour bénir ton prochain, pour soutenir ton prochain, pour travailler, pour être au service de Dieu. Le corps appartient au Seigneur. Toi qui es en Christ, ton corps appartient au Seigneur. Ton corps n'est pas pour l'ivronnerie, pour la boisson, ton corps n'est pas pour la gloutonnerie, ton corps n'est pas pour l'impuricité, ton corps n'est pas pour la fornication, ton corps n'est pas pour l'adultère, ton corps n'est pas pour la tricherie, ton corps n'est pas pour le vol. Mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. Il faut que tu le sages. Il y a des choses que Dieu permet, pas permet, que Dieu laisse faire les païens parce qu'ils sont perdus. Mais toi, tu es chère aux yeux de Dieu. Tu as été racheté à un grand prix. Il y a des choses que Dieu ne permet pas dans ta vie. Ton corps, ton âme, ton esprit doivent être conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus viendra prendre l'église. Sinon, tu vas rester et tu seras perdu à jamais. Que Dieu te bénisse. Prends une décision ferme de consacrer ton corps à Dieu, consacrer ton âme à Dieu, de consacrer ton esprit à Dieu. Sors de l'idolâtrie, sors de la méchanceté, sors de l'injustice, sors de la vie de mensonge et laisse que ton corps soit pur, que ton corps ne serve pas à glorifier le diable. Ne romps un culte au diable, ne sers pas du diable, mais glorifie Dieu dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.